Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Suis-je obsédé par les maghrébins ? Pourquoi est-ce que je fais autant de vidéos sur les maghrébins ? Très bonne question. Question de notre ami Chodanando2196 qui me demande Le mec est obsédé par les maghrébins entre deux vidéos. Il t'en place toujours une évoquant un maghrébin. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Excellente question. Et ça va intéresser tous ceux qui veulent monter des business en ligne puisque vous allez voir que c'est lié à l'algorithme de YouTube et à la création de contenu en général. Mais avant de vous répondre à cette question fort intéressante, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Wahine. J'ai changé d'endroit les amis. Regardez-moi ça. Des plages de sable fin n'ont plus fini. On est le matin, il est 9h. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Je découvre l'endroit. Ça c'est le Hilton tout au bout. Moi je suis à Seaside, ici. Je mettrai l'endroit si vous voulez venir. Je me suis installé ici, mon petit bureau du jour. C'est pas beau ? Regardez-moi ça. Il n'y a même pas un nuage dans le ciel. Je vous montre la piscine quand même parce qu'elle vaut le détour. Alors je suis à Océanside Beach Club and Restaurant. Si vous voulez venir, venez en masse les amis. Regardez-moi cette piscine à débordement. Une petite merveille. Ils vont me servir mon petit déjeuner. Oh, je suis bien. Alors comment on fait pour venir ici ? Oh, c'est pas compliqué. Depuis Bangkok. Alors je vous donne l'astuce. Depuis Bangkok, vous pouvez venir en train. Ça ne coûte vraiment pas cher. Il y a un train fast train, un train rapide qui est à 7h42 tous les jours. Alors moi, je n'ai pas fait ça. Je voulais faire ça, mais je suis venu en voiture. Si vous venez en voiture, taxi, ça coûte 50 euros depuis Bangkok. Mais très, très important. Le plus important, vous prenez le taxi avant 6h du matin. Parce que Bangkok, c'est juste des embouteillages partout. Je suis bien ici. Ça me fait penser un peu à Sanur en plus grand. Les plages sont vraiment belles. La couleur du sable, sable blanc, une merveille. Alors malheureusement, des Français partout. Salon de massage. Il y en a un qui me demandait, est-ce qu'il y a des salons de massage à Hua Hin ? Il y en a à peu près 3000. En fait, c'est similaire à Pattaya. Avec des plages plus belles, des gens plus calmes, plus de vieux, plus d'endroits classe. Je ne comprends même pas en fait que les gens aillent encore à Pattaya. Ça fait deux jours que je suis à Hua Hin. J'ai vu des choses. À mon avis, je vais rester. J'ai fait l'extension de visa. Vous avez gratuitement 30 jours sans visa. Venez, vous allez à Hua Hin. Ça prend une demi-heure. Vous remplissez le papier. Extension 30 jours. Comme ça, ça vous permet de tester deux mois. Je ne suis pas venu vous parler de ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Alors, moi déjà, je me sens de plus en plus africain. Mais ça, ce n'est pas à cause de mon obsession pour la maghrébie et pour les maghrébins en général. Si je parle autant des maghrébins sur la chaîne, c'est parce que c'est YouTube qui me le demande. Ah, les amis. J'y suis pour rien. Je vous rappelle que mon métier, ce n'est pas de faire le kéké sur Internet. Mon métier, c'est que je suis un professionnel de la création de contenu. Et je prends mon métier très au sérieux. Et qui détermine si ce que je fais est bien ou mal ? La dernière personne à le déterminer, c'est moi. Ce n'est pas à moi de déterminer si ce que je fais est bien ou mal. C'est en partie vous qui déterminez ça. Mais c'est surtout l'algorithme de YouTube. Et YouTube me dit si ce que je fais est bien ou mal en fonction des vidéos. Et j'ai la réponse. J'ai fait plus de 450 vidéos maintenant sur la chaîne de la vérité. Et les résultats sont stupéfiants. Comme d'habitude, là où je croyais être bon, là où je croyais être crédible et légitime, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a eu de grosses surprises. Et notamment, mes vidéos sur le Maghreb. Sur les Maghrébins. A tel point d'ailleurs que je vais lancer une série. Voilà, je vous le dis. C'est bon, regardez, on est le matin. On vient me servir mon petit déjeuner. C'est beau, hein ? Elle est belle la vie. La vie en Asie du Sud-Est. Combien ça coûte de se payer ça ? Rien. Presque rien. À la portée de n'importe qui. N'allez pas regarder les prix de cet hôtel. Je ne suis pas dans cet hôtel. Moi, je suis dans un hôtel moisi dans le centre. Si je pouvais dormir dans une tente sur la plage, je le ferais. J'exagère un peu. Bon. Alors, oui, je pense lancer une série carrément. Ça va s'appeler... Alors, j'hésite entre l'appeler les réussites maghrébines. Je vais interviewer carrément des Maghrébins qui ont cartonné. Pourquoi ne sont-ils pas devenus Maghrébins racailles ? Comment ont-ils cartonné en devenant des réussites maghrébines ? Eh bien, je trouvais... Il y a un titre que j'aimais bien. C'était mon royaume de Maghrébi. J'aimais bien le titre. Il n'y a un peu rien à voir avec ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais bon. Je pensais faire une série comme ça, justement, pour montrer toutes les réussites et qu'on peut s'en sortir quand bien même on est né maghrébin ou d'origine maghrébine. Je trouvais le sujet très intéressant. Regardez ça. Ça arrive illimité, les amis. Regardez. Kopkunka. Alors, kopkunka, c'est le seul mot que je connais en Thaï. Autant je parle couramment indonésien, autant le Thaï vient d'arriver. Mais je sais que si je m'y mets avec Duolingo, dans six mois, je parle couramment Thaï. Après, il faut voir si j'ai envie. Mais là, je dois vous dire que autant j'ai été déçu par Bangkok, autant par Wahin. Là, le niveau, il est très, très, très élevé. Des restaurants de folie, des pizzerias de malades, des restaurants français aussi, du fromage, du pain, des boulangeries, tout, tout, tout. Là, c'est très, très développé. C'est très grand, ici. Parce que Bangkok, c'est horrible, c'est de l'enfer. Donc, c'est l'algorithme de YouTube qui me dit « Tu es bon dans tes vidéos sur le Maghreb ». D'ailleurs, il ne me dit pas que ça. Il me dit « Tu es bon dans tes vidéos sur les trans. » Il me dit bien mes vidéos que j'avais faites sur les dentistes. Il est surprenant, en fait. Quelles autres vidéos ? Oui, sur les vidéos de « Quitter la France », très bien. Les vidéos sur le patriotisme, ou plutôt l'antipatriotisme. C'est une thématique sur ma chaîne extraordinaire. Je le vois parce que les résultats sont juste phénoménaux. Ça continue d'arriver. La nourriture continue d'arriver. Regardez, les amis, c'est un festin. Un festin qui arrive. Attention, tout ça est illimité. Tout ça est illimité, Serge. Je peux demander autant que je veux. Donc, « Quitter la France, on top. » Ah oui, thématique des vieux et la thématique de la solitude. C'est très étrange. Moi, je voulais parler des business en ligne à la base. J'ai lancé cette chaîne comme une chaîne multithématique. Mais YouTube me dit « Tu es bon là-dedans et voilà ce que tu vas faire. » Alors, je peux aller à contre-courant. Je peux dire « Je m'en fous des résultats. » Peu importe que YouTube me dise « Tu es bon sur les maghrébins. » Je n'ai pas envie de parler de ça. Ah, le fait est qu'on y prend goût. Ça se trouve, dans un an, il n'y aura qu'une seule thématique sur la chaîne. Ça sera le maghreb. Le maghreb et les vieilles et les trans. Ce n'est pas moi qui décide, les amis. Moi, je suis un créateur de contenu. Je fais ce qu'on me dit. Je suis comme un salarié de YouTube, en fait. Alors, peut-être qu'il y a un bug dans l'algorithme. C'est possible. Ou peut-être qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Soit il y a un bug. Soit je suis très, très bon sur cette thématique. C'est à ce que je dis. Il y a une valeur ajoutée extraordinaire. J'ai un petit doute quand même. Ou bien, il n'y a personne qui en parle. Et donc, loi de l'offre et de la demande. Il suffit que je fasse une vidéo. J'ai remarqué d'ailleurs. Prenez une vidéo. Vous êtes un jeune créateur de contenu. Vous allez parler d'absolument n'importe quoi. Les casquettes, du thé, de machin. Vous voulez doubler votre nombre de vues, voire le tripler. Vous rajoutez le mot maghreb à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ça produit ces résultats. Mais je peux vous garantir que ça va doubler, voire tripler le nombre de vues. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Alors, on continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, YouTube a décidé que j'étais crédible sur le sujet. Ok, ok, ok. Alors, j'avais... Voilà, le mot maghrébin, c'est un mot magique. C'est abracadabra. Pour tous ceux qui font la création de contenu, mettez ce mot, le testez, vous allez voir. Après, c'est sûr, on va être nombreux sur cette thématique. Évidemment, ça va descendre. Je me donne, je suis cool, moi. Je suis sympa. Alors, il y a un gars qui a appris un coaching récemment. Il y a pas mal de gens qui prennent des coachings avec la chaîne de la vérité sur plein de choses différentes. Expatriation, des fois des business en ligne. Et là, j'ai carrément un créateur de contenu sur YouTube. 160 000 followers, il faut imaginer. C'est pas une blague. Il prend un coaching avec moi. 6 000 followers, la chaîne. Au moment où je fais cette vidéo. Lui, il a 160 000. Alors, il faut savoir un truc. C'est que... Parfois, il y a des passages à vide, en fait, sur YouTube. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de followers, beaucoup de subscribers, et pourtant, faire peu de vues. Eh bien, ça a explosé à un moment donné, puis ça s'écroule à un autre moment. Ne serait-ce que, par exemple, quand je regarde la vélocité de cette chaîne, par rapport à mon autre chaîne Objectif Frontard, où je fais aussi moins de vidéos, etc. Mais quand même, je veux dire, on voit qu'il y a plus de vues sur cette chaîne. Quand bien même, il y aurait 4 à 5 fois moins de followers que sur mon autre chaîne. Eh bien, ça arrive aussi à des gens qui ont... qui ont 160 000 followers. Alors, donc, le gars, un gars vraiment super, 160 000 followers, il ne comprend pas pourquoi il ne fait pas de vues. Voilà. Dans le domaine du développement Web3. OK ? Tout ce qui est développement décentralisé. En plus, c'est dans l'air du temps. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait énormément de vues, et il y a la concurrence. La concurrence est arrivée, et il s'est fait fracasser. Et ça va très, très vite. Ça va... Ça a pris un an. Son chiffre d'affaires divisé par 10. 10 ! Il n'y a plus rien. Il se demandait même s'il allait continuer. Désespéré. Déprimé. Eh, faire plus de vues, c'est... 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 C'est personne qui nous regarde. C'est... C'est la tristesse. C'est la détresse. On ne parle pas de ça. Vous avez l'impression qu'on est là, voilà, qu'on est toujours heureux, etc. Mais non. Un jour, ça fonctionne. Un jour, ça ne fonctionne plus. C'est la vie. Donc, il me demandait, est-ce que tu n'as pas une idée ? Je lui dis, j'ai une idée. Mais avant que je te donne mon idée, et cette idée est valable pour tous les créateurs de contenu super de vitesse. J'ai dit, mais avant que je te donne cette idée, je veux que tu me garantisses, que tu me promettes que tu fasses des vidéos avec les titres. Parce que ça réagit beaucoup sur les titres. Alors, moi, je crée les titres avant de créer les contenus. Il me dit, ouais, machin, crypto, tout ça, tu es dans ce domaine. Je lui dis, reste dans ce domaine. Par contre, tu vas aller encore plus dans une niche. Et cette niche, c'est les maghrébins. Il va faire une vidéo qui va s'intituler la crypto pour les maghrébins. Je sais, je suis un génie. Et le gars me dit, je ne peux pas faire ça. Je n'ose pas. Et ça, c'est un autre problème. Vous voyez, sur cette chaîne, cette chaîne, elle est à risque. Une chaîne de la vérité. Et d'ailleurs, j'ai eu une vidéo qu'il m'est arrivé un truc incroyable qui ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai eu des commentaires désactivés sur une des vidéos. J'ai cru que je m'étais planté. Ça arrive quand je plaud, des fois que le settings saute, etc. Eh bien, non, en fait. Vous savez ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est YouTube qui a désactivé les commentaires à cause de vous. Voilà. Les commentaires trop dangereux. Donc, j'ai réactivé... Comment je sais que c'est ça ? Parce que j'ai réactivé les commentaires. Les gens ont mis des commentaires. C'était la vidéo sur les femmes alpha blanches en Asie. Les gens ont mis des commentaires. Elle est repassée en désactivé. Mâche. Alors, il ne va pas le faire. Il ne va pas faire cette vidéo. Mais pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine des cryptos, du développement web, démarrez par une vidéo comme ça. Vous verrez. Vous allez faire des vues. Vous allez gagner vos premiers followers. Vous pouvez faire... J'ai d'autres techniques. Vous faites une vidéo pour les... La crypto pour les vieux. Après, vous faites la crypto pour les vieilles. Personne ne fait ça. Je vous dis ça, mais en même temps, je sais que vous n'oserez pas. Parce que vous allez me dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? » Ça, c'est à vous de réfléchir. Parce que si derrière, vous commencez la vidéo en disant « Écoutez, la crypto pour les maghrébins, qu'on soit maghrébins ou pas, ça fait la même chose. Il n'y a pas de spécificité en termes de crypto. Si vous dites ça, à ce moment-là, vous allez vous attirer la haine de l'audience. Vous devez faire un travail. Vous devez rechercher ce qu'il y a de particulier pour le maghrébins. Et le faire de façon très sérieuse. Moi, mes vidéos, j'ai le titre, mais après, il faut que je me creuse et mes nages pour trouver vraiment... Voilà, je bosse. Toujours. Voilà, les amis. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner qui a l'air absolument succulent. Je vous remonte la mer. Je vous remonte l'endroit où je suis. Je vais faire tous les resorts de l'endroit. Je vais aller au Hilton, je vais aller partout. comme ça. Il y a le paddle ici aussi. Je sais que je vous saoule avec le paddle, mais il y a peut-être une vidéo sur le paddle de Roy Hinton. Je joue. Je suis arrivé hier, je joue aujourd'hui, demain, après. Merdeux. Pas besoin d'équipement, pas besoin de raquettes, de machin. On est tous, c'est vraiment bien. Vous voyez, la couleur du sable. Blanc. Blanc immaculé. Et on a vraiment plein de bars de plage, de restos de plage. C'est juste une merveille. Ça me fait beaucoup penser à Sanur. J'ai presque envie de dire en mieux, mais en différent, en version Thaïlande. C'est la version Thaïlande de Sanur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on est sur la même exposition, une exposition Est, en fait. Et Pattaya, en fait, est juste de l'autre côté. Vous voyez, vous avez Bangkok qui est tout là-bas à environ 2h30. Vous avez Pattaya qui est de l'autre côté, en orientation Ouest. Donc ici, on a les levées de soleil. Quelle merveille. Quelle vie de rêve. Je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada